Musique J'en pense que ces personnes sont dans un pays qui les accueille et la moindre des choses c'est de respecter les personnes qui habitent dans ce pays C'est pas de casser les véhicules, les gens, c'est n'importe quoi, d'agresser les jeunes filles, un coup de couteau et tout, c'est vraiment n'importe quoi. Je suis encore parti travailler à 4h du matin, je me suis fait agresser par une cinquantaine d'immigrants et ils m'ont couvert après. Moi je trouve que c'est mon truc, ils sont dans notre pays et ils sont là pour foutre la merde. Ils m'ont jeté des enjoliveurs, ils m'ont couvert après des bâtons, c'est tous les matins que ça arrive ça, jusqu'au jour que le Calaisien va en avoir marre et que ça va le finir. Les femmes n'osent plus sortir, la sécurité je vous en parle même pas, c'est inadmissible. La police elle ne peut rien faire, ils ne sont pas assez, ils n'ont aucun droit. Ils n'ont aucun droit. Ils n'ont aucun droit. Ah eux ils ont tous les droits. Si les restes ne sont même pas assez, ils ne sont pas en plein la gueule. La jardinerie, ils sont partis, ils ne sont plus là. C'est triste, c'est triste. Moi je vais vous dire franchement, je travaille rue des Garennes, à l'heure d'aujourd'hui j'ai deux collègues qui se sont fait agresser, leur voiture cassée, un autre autre chose. Aller travailler c'est difficile. On n'est pas en sécurité, nos femmes ne sont pas en sécurité. Ces personnes se trouvent tout permis, elles sont agressives mais pas possible. Moi je ne sais pas, un pays m'accueille, je respecte ce pays, je respecte les droits du pays. Ils sont en guerre, oui. Mais leur comportement n'est pas un missile. On ne peut pas laisser les personnes dans la misère, c'est ça d'accord. Mais faire ça, les obliger à faire ça, je ne suis pas d'accord. Nous venons ici pour crier un cri d'alarme en ce qui concerne notre ville de Calais. De toute façon, les images qui vont être prises ensuite par ce caméramen, je suppose, vont vous démontrer ce qu'est vraiment Calais. Vous allez pouvoir vous rendre compte par vous-même que là, ce n'est pas une marche pacifiste. Il va y avoir de la casse et une fois de plus, ce seront les commerçants qui seront pénalisés, les Calaisiens. On n'est plus en sécurité dans notre ville, il y en a marre. 12 500 migrants ici sur le camp, c'est trop. On n'est plus chez nous, on n'a plus le droit de bouger, on n'a plus le droit de s'exprimer, on doit baisser la tête et marcher comme des moutons. Et bien moi, je dis non, non. Donc, par là, je fais un appel aux Calaisiens. Soyez nombreux, révoltez-vous, unissez-vous. Et moi, je vais reprendre une chose, une chose que personne ne dit, l'insécurité. Nos enfants ne peuvent plus aller à l'école normalement. Je trouve ça complètement illogique. Maintenant, il y en a marre de faire les petits moutons. Il y en a marre de baisser la tête, comme disait mon collègue. Maintenant, il faut se révolter. Maintenant, c'est illogique de voir qu'il faut une manifestation qui puisse se balader avec des barres de fer et des bâtons. Qui n'est pas autorisé. Et qui n'est pas autorisé. Ça, c'est illogique. Donc maintenant, on veut dire stop. Nous, les Calaisiens, on en a ras-le-bol. Nous, les Calaisiens, il faut se montrer. Il faut savoir dire maintenant stop. Maintenant, on est là, tous ensemble, pour arriver à combattre cette immigration massive. Et il faut dire stop. On tire aussi à préciser que le 6 et 7, nous organisons un rassemblement qui a été déclaré en préfecture. J'espère que les Calaisiens et que les Français seront nombreux à venir. Mobilisez-vous. Parce que là, c'est la crise migratoire. Ce n'est plus une crise migratoire. C'est une invasion. Demain, on aura les réfugiés climatiques. Et qu'est-ce qui viendra encore derrière ? Stop !